Il existe un conte peu connu des mille et une nuits qui raconte que lorsque Dieu, ayant déjà créé la terre, eut l'intention de créer l'homme, il reçut une députation des animaux épouvantés, lui disant « ça va très mal tourner ». Et néanmoins, Dieu s'entêta et il envoya son ange pour chercher de la boue de la terre pour créer l'homme. Et quand l'ange arriva sur cette planète, la terre protesta, elle ne voulait pas entendre parler de lui donner de sa boue pour créer l'homme parce que l'homme allait faire du désastre dans l'environnement. Et finalement, Dieu a quand même créé l'homme et les animaux se sont mis à trembler. C'est une légende, enfin un conte qui doit dater environ, on ne sait pas, entre le 8e et le 12e siècle de notre ère et qui est curieusement prophétique. Seulement, ce que les gens des mille et une nuits n'imaginaient pas, ils imaginaient bien entendu la chasse, ils imaginaient des destructions de paysages, les arbres coupés pour construire des navires de guerre, etc. car ça s'est fait à toutes les époques. Mais ils n'imaginaient pas le développement industriel de nos jours et technologique qui a fait que l'animal, même lorsqu'on ne le fait pas souffrir, même lorsqu'on ne le tue pas, etc., lorsqu'on n'abuse pas de lui d'une manière violente, est tout de même notre victime. Quand je vois dans les pays soi-disant sous-développés, au Maroc par exemple, ou même encore en Espagne, quand je vois des troupeaux de porcs qui se promènent dans les champs, quand je vois les chameaux qui attendent à l'ombre pendant que leur maître travaille ou ne travaille pas ou font la sieste, je me dis que probablement, sûrement, ils finiront mal comme finissent tous les animaux et que les chevaux espagnols finiront peut-être dans une corrida, ce qui est atroce, mais qu'entre-temps, ils ont vécu leur existence d'animaux libres, vivants, comme la nature leur a ordonné de vivre. Nous avons cette épouvantable situation créée par le fait que les animaux sont nourris d'hormones, que les poulets, par exemple, sont, c'est affreux à dire, qu'on leur enlève leurs becs et leurs ongles pour qu'ils ne se fassent pas du tort les uns aux autres à la chaîne sur laquelle les poules sont obligées de pondre et que les résultats excessivement fâcheux, et je dois dire juste à notre égard, sont que nous dévrons continuellement les hormones de la peur, les hormones de la souffrance, en fait toutes les créations chimiques produites par un état, ce qu'on appelle en anglais, de stress. Lors de ma réception à l'académie, pour ne pas en parler, ce qui m'a le plus charmé, c'était de voir la garde républicaine avec ses magnifiques chevaux bruns à la porte de l'Institut, c'est très beau, c'est très excitant. Seulement, ces chevaux finissent à l'Institut Pasteur, ce qui est une fin épouvantable, qu'on connaît trop peu, parce que pendant deux ans, quelques fois trois ans, les malheureux sont saignés tous les jours. On les enlève de leur stalle pour les emmener dans une salle où on les saigne et on les ramène. Chancelant, et jusqu'à ce qu'ils soient complètement vidés de sang, on les garde dans cette situation-là, et les hommes de la garde républicaine se désolent et disent on aimerait beaucoup mieux les envoyer au boucher. Et il y a ainsi toujours, dans toutes ces situations en rapport avec l'animal, des moments d'horreur, que nous finissons d'ailleurs par payer nous-mêmes d'une manière ou d'une autre, que le public ignore ne connaît pas. Les femmes qui achètent des cosmétiques ne savent pas d'habitude que les cosmétiques sont essayées sur des malheureux lapins pour voir s'ils ne sont pas trop forts, si les lapins perdent leurs poils, ils sont couverts d'eczéma et en meurent, ça signifie qu'il vaut autant ne pas vendre ces cosmétiques aux dames. Et ça, c'est une des choses que la plupart des acheteuses ignorent. Et comme toujours, au fond, nous pêchons par ignorance, parce que nous ne savons pas cette chose. Je crois que dans les temps anciens, c'était assez différent. C'est-à-dire que même lorsque l'homme abusait de l'animal, il lui arrivait encore d'être son frère, en quelque sorte, de vivre avec lui dans les mêmes conditions, de l'aimer. Par exemple, les paysans dans le milieu de la France ou en Portugal ont tous ce qu'ils appellent des pauvres bêtes, le mot est très significatif, qui sont des lapins, des poules, de tout, enfin, dans leur campagne. Et bien entendu, on les mangera un jour de fête. Mais en attendant, on les nourrit, on s'occupe d'elles, et ce sont presque des animaux familiers qui appartiennent à la famille, auxquels la famille s'intéresse. La même chose pour les animaux qu'on voit dans les miniatures du Moyen Âge. Ils faisaient partie de la famille, ils existaient, et jusqu'au jour où on les mangeait, c'était une propriété qui leur était très chère pour différentes raisons, tant économiques que sentimentales. Les chasseurs, d'autrefois, prenaient grand soin de ne pas tuer trop d'animaux. Les Indiens, par exemple, étaient d'une grande prudence, tuaient exactement la quantité de gibier qu'il leur fallait pour sécher pour l'hiver et s'excuser auprès des animaux, ce qui a l'air un peu ridicule, un peu grotesque, et ce qui est très beau, ce qui montre tout de même qu'ils avaient un sentiment d'équilibre de la nature. Et il arrive très souvent que les chasseurs sont ceux qui connaissent le plus la vie des animaux, qui sont le plus près d'eux, quoi qu'ils les tuent. Mais que de nos jours, quand on voit un monsieur sortir d'une voiture bien équipée, avec son parka ou son anorak bien chaud, et enfin tout ce qu'il faut pour triompher facilement d'un animal qui ne saura même pas qu'il est là parce qu'il tire de trop loin, alors on est horrifié parce qu'on a le sentiment que la partie ne se joue plus d'une façon honnête et juste. Il y a une autre chose qui est très grave, c'est que les enfants des villes ne voient plus d'animaux. Ils voient du lait, mais ils n'ont pour ainsi dire jamais vu une vache. Les gens vont parier le dimanche sur les chevaux de course, ils voient des chevaux qui galopent dans un pré, mais ils n'ont qu'une idée de l'existence, de ce que c'est vraiment que l'existence, c'est la subsistance d'un cheval. À moins qu'on envoie les enfants des villes au bord de la mer, ils n'ont jamais vu une créature marine, que ce soit un phoque ou un dauphin, ou que ce soit un poisson dans son habitat, au point qu'il y a en ce moment cette grande controverse au sujet de Chirac, pour savoir si Chirac a raison de vouloir installer des dauphins dans le trou des Halles à Paris. Et on m'a demandé mille fois de faire une pétition contre cette idée, parce que ça n'est pas très conforme à la nature d'avoir des dauphins installés à la lumière électrique dans une salle climatisée. Et j'ai toujours hésité, parce que je me suis dit, oui, c'est très triste pour les dauphins, mais enfin, il n'y en aura tout de même que quelques-uns. Et peut-être les enfants parisiens s'habitueront-ils à aimer les dauphins, et à aimer l'idée d'aller un jour les voir dans leur habitat naturel. Alors, on me répond à ça pour avoir ces émotions-là et donc à regarder la télévision. Il y a du vrai aussi. Mais enfin, l'importance de mettre l'homme et l'animal en contact, de leur faire sentir qu'ils ne sont pas les seuls, qu'à côté de leur propre forme, avec deux bras, deux jambes et une tête, il y a l'animal, avec ses membres placés d'une façon différente, son instinct différent, son flair beaucoup plus fort que le nôtre, sa façon de se diriger par l'odorat encore plus que par les yeux, enfin, les immenses variétés, les immenses fantaisies, on peut dire, de la nature. Et c'est excessivement important pour développer notre compréhension de la vie telle qu'elle est, sous toutes ses formes.